Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue. Un délai de deux jours supplémentaires a été accordé aux étudiants occupant les chambres des cités universitaires de façon illégale. A-t-on appris, dans un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ces étudiants qui occupent illégalement les chambres des cités universitaires étaient sommés de la libérer ce jeudi. Le reportage de Nous Sangaré tout à l'heure dans la grande édition. Et puis, le portrait de la semaine s'intéresse ce soir à Alassane et Fousseni, des frères jumeaux. Leur amour pour la culture du cacao remonte à leur enfance. Fousseni et Alassane ont arrêté les études après l'obtention du BTS pour se consacrer à la culture du cacao en plus de la production. Ils se sont spécialisés dans la commercialisation à travers la création de l'Union interrégionale des coopératives de Café Cacao de Côte d'Ivoire. Nos reporters Nous Sangaré et Kader Batil sont allés à leur découverte depuis la plantation jusqu'à l'usine. Parlons éducation à présent. Agrial et ses partenaires ont fait don d'un bâtiment scolaire à Kwame Bakro, localité de Belleville, dans la sous-préfecture de Zoukoube, le jeudi 12 septembre dernier. Offrant cette infrastructure scolaire, la société coopérative maintient son engagement pour l'éducation et la lutte contre le travail des enfants. Georgette Hido-Foufana. Un bâtiment comprenant trois salles de classe entièrement équipées, un bureau administratif, une cantine et un bloc de latrine dotés d'un dispositif de lavage des mains. Ce sont les infrastructures dont dispose désormais la localité de Kwame Bakro, dans la sous-préfecture de Zoukoube, au centre-ouest du pays. Un don de la coopérative Agrial et ses partenaires pour offrir un cadre d'apprentissage de qualité et favoriser la scolarisation, tout en contribuant à l'éradication des pires formes de travail des mineurs dans la zone de cacao culture. C'est aussi permettre aux enfants de s'éduquer, pour contribuer un peu au développement de notre pays, qui est cher au président de la République. Aider les populations dans la lutte contre ce fléau au travers de l'infrastructure scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Il était de notre devoir d'être là, aux côtés de Agrial et des producteurs en ce jour. Une initiative saluée par les autorités administratives de Zoukoube. Si on a la chance aujourd'hui d'avoir l'école, surtout dans une zone sinistrée comme Zoukoube, c'est une grande joie, une grande joie et une grande satisfaction. L'école, c'est le développement. L'école, c'est l'avenir. Receivant les clés au nom du directeur régional de l'éducation nationale de l'alphabétisation, Oumar Silue, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Zoukoube, a salué ce geste de la coopérative agriale, visant à renforcer la capacité d'accueil de l'inspection, non sans inviter la population à scolariser les enfants. Dans l'actualité nationale également, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire vient de connaître depuis hier un changement inédit. Dans sa direction, l'organisation vient d'avoir à sa tête pour la première fois une femme à la personne de Maître Florence Loan-Messant. La passation de charges qui confère cette qualité de bâtonnier s'est déroulée à la Maison des avocats, aux deux plateaux à Cocody, en présence de notre reporter Théodore Zouzou, dont le reportage, j'avoue, sera proposé à 19h30. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, au Mali, la famille de feu Ali Farkatouré a lancé un appel. Le guitariste et chanteur décédé en 2006 a décroché durant sa carrière trois Grammy Awards, récompenses importantes décernées chaque année aux Etats-Unis. Le premier en 1995 dans la catégorie Meilleur album de musique du monde. Ce trophée, un gramophone doré, fabriqué en zinc et non en or, a été volé dans la maison familiale, dans le petit musée, créé pour honorer la mémoire de ce géant de la musique africaine. Ses proches appellent donc à la restitution de ce trophée, emblème de la culture malienne. Hors du continent, le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Roth, a réaffirmé ce jeudi le soutien occidental à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle l'emporte sur la Russie. Lors d'une visite à Kiev, deux jours à peine après sa prise de fonction, cette visite intervient à un moment difficile pour l'Ukraine, dont les forces sont en recul sur le front est, manquant d'hommes et d'armements, et alors que des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour pousser à des négociations, y compris au sein des alliés de Kiev. Je vous retrouve à 19h30.